Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Comme vous le savez peut-être, il y a environ deux mois, Bonne Gueule sortait sa nouvelle capsule d'inspiration USA. Et dans cette collection, Jordan avait revisité la Jungle Jacket. Et grâce à vous, grâce à vos likes, grâce à votre soutien, Bonne Gueule a accepté de me l'envoyer pour que je puisse la tester sur le long terme et vous faire un compte-rendu en vidéo. Ce que je vais faire aujourd'hui, vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sincère à propos de cette Jungle Jacket. Je vais d'abord commencer par vous présenter la pièce de manière objective, sans donner mon avis, juste voilà, objectivement. Ensuite, je vais vous présenter trois tenues que j'ai été shooter avec une photographe. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et à la fin, je vous donnerai du coup ma conclusion, mon avis, les points positifs, les points négatifs, parce qu'il y a deux, trois trucs, vous verrez ça à la fin de la vidéo. Bonjour à tous, du coup moi c'est Ivan et sur cette chaîne, je parle de style. Je fais beaucoup, beaucoup de tests de marques et des tests de produits pour que vous sachiez en fait à quoi vous attendre quand vous achetez chez telle marque, quand vous achetez tel produit. C'est vraiment le but de ma chaîne, c'est de tester un max de produits pour vous faire des comptes-rendus. Donc si vous êtes un homme et que c'est les choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et en plus, j'ai entendu dire, on me dit à l'oreillette, que si vous vous abonnez, vous avez plus de chances de gagner au loto cette année. Le bouton est juste ici. Alors du coup, voilà la bébête, la fameuse Jungle Jacket. On va commencer par le commencement. Le tissu, c'est un tissu qui est 100% coton. Voilà, pour l'instant, rien de foufou. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est un coton qui vient de chez Shibaya, qui est un fournisseur japonais. Merci le... Les travaux ! Donc, c'est un tissu qui vient du fournisseur japonais Shibaya. Il faut dire que les japonais sont quand même très forts pour faire des très beaux tissus. Ah non, mais là... Et ce tissu, précisément, s'appelle le Sunny Dry. Sunny comme soleil, dry comme séchage. Explication sur la page produit de la veste. C'est un tissu qui est d'abord teinté à la main, ce qui est plutôt rare. Ensuite, il est exposé au vent typique de la région qui s'appelle... Enshu ! Et enfin, le tissu est séché au soleil, d'où Sunny et dry. Et du coup, ça lui donne vraiment une couleur un peu particulière. Je donnerai mon avis à ce sujet plus tard. Autre point sur cette veste, comme la Jungle Jacket, c'est dur à dire plein de fois, est une veste d'inspiration militaire. Jordan a voulu faire une poche à l'intérieur, il y en a deux de chaque côté, d'inspiration bordana, comme les bordanas qu'on met un peu autour du cou. Avec un motif très sympa, voilà. Et d'ailleurs, le coton de ce bordana, c'est un coton qui vient de chez Marua. Autre fournisseur japonais. Et il me semble même que Bonne Gueule a déjà fait une chemise qui vient de chez Marua. Donc voilà, tous les fournisseurs japonais, c'est leur dada. Concernant la coupe de la pièce, vous le verrez sur les photos. Mais c'est une coupe qui est plutôt, carrément, c'est une coupe qui est droite. Ensuite, on a un col 3 en 1. Donc voilà, ça fait trois possibilités de fermer le col. Plus de possibilités, plus de polyvalence. On fait un peu ce qu'on veut, on s'éclate et c'est sympa. On a aussi du coup quatre poches. Donc il y en a deux en biais sur les poches quatrines et deux en bas. Qui sont un peu coupés en biseaux, comme ça, un peu en biais. C'est un petit détail typique de la Jungle Jacket. Donc voilà, ça fait quatre poches à l'extérieur et deux poches à l'intérieur. La boutonnière, là où on ferme les boutons, est cachée par une couche de tissu par-dessus pour éviter que les boutons s'accrochent. Si on se balade dans la jungle, pour éviter d'exploser les boutons si jamais il y a une branche qui vient attaquer le bouton, ça les protège, ça les met en sécurité. Et concernant le prix, le tarif, elle est vendue au prix de 290 euros. Donc ça, c'était pour la petite partie présentation de la Jungle Jacket. Maintenant, je vais vous parler des trois tenues que je propose avec cette veste. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? C'est bien beau d'avoir des vestes, mais si on ne peut pas les porter, ça ne sert à rien. Donc je vais vous donner un peu d'inspiration. Sur cette première tenue, vous avez pu la voir en avant-première sur Instagram. Allez me suivre sur Instagram. Voilà, vous avez de l'exclusivité. Je mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse. Et alors, comment je suis parti sur cette tenue ? J'ai fait très simple. Je me suis dit, bon, il faut faire une tenue avec des vêtements que tout le monde possède. Et en général, tout le monde a au moins un t-shirt blanc et un jean bleach ou pas d'ailleurs. Et ça fait cette tenue et ça marche quand même vachement bien. Je trouve que ça correspond bien à l'univers de la pièce. Parce que c'est une pièce qui est un peu baroudeur, militaire, etc. Donc avec un jean un peu brut, une coupe droite et un t-shirt blanc. Je trouve que ça marche vachement bien. Et après, bon, pour les chaussures, je me suis fait un petit kiff. C'est une paire qui vient aussi de chez Bonne Gueule et que j'aime beaucoup. Que je ne porte pas assez d'ailleurs. My bad. Mais voilà, l'idée c'était vraiment de faire une tenue que tout le monde puisse reproduire. N'hésitez pas à me donner vos avis aussi dans les commentaires. Maintenant, pour les deux tenues suivantes, je vous ai préparé une petite surprise. Qu'est-ce que je vous ai préparé ? Tout simplement, j'ai été faire du coup un shooting photo pour les deux autres tenues. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant de faire un petit vlog de ce shooting. Ça pourrait être marrant de faire un petit vlog du choix des tenues, du choix des pièces. Comment je réfléchis pour construire la tenue. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors, attention, il va y avoir un faux raccord capillaire. Parce que le vlog que je vais vous montrer, je l'ai tourné il y a deux semaines. Donc, il y a un faux raccord capillaire. Mais voilà, ça va être très sympa. Vous allez voir un peu les coulisses du choix des pièces. Les coulisses du choix de toute la tenue, en fait, de mes réflexions. Et aussi du shooting photo. Parce que bon, c'est bien beau de faire des photos. Mais vous allez voir comment ça se passe. Et il se passe toujours des choses un peu imprévues. Donc, je vous laisse avec le vlog. Et je vous reprends juste après pour la conclusion. Et mon avis sur cette jungle jacket. Maintenant qu'on a la première tenue, je réfléchissais un peu aux deux autres tenues que je vais pouvoir construire. Et étant donné que j'ai déjà une tenue qui est un peu classique, t-shirt, jean. Je voulais faire une tenue avec, plutôt habillée, vous voyez, avec une chemise, avec un pantalon, un chino, je ne sais pas. Enfin, une tenue un peu plus habillée. Et la troisième tenue, c'était un peu plus freestyle. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais tester deux, trois trucs. Je vais vous montrer ce que ça donne. On va réfléchir ensemble aux tenues. Bon, pour le haut de la deuxième tenue un peu habillée, je pense que je vais partir là-dessus. C'est une chemise qui vient de chez AST. Qui est un peu en flannel très épaisse. Et je trouve qu'au niveau des couleurs et de la matière, ça matche bien ensemble. Je pense que je vais garder le t-shirt gris en dessous pour faire un peu de layering. Et apporter un peu plus de couleurs et de richesses visuelles. Mais je pense que je vais partir là-dessus pour le haut de tenue. Et pour le bas de tenue, j'ai hésité entre deux trucs. Donc voilà, pour la suite, j'ai hésité entre ces deux pantalons. Là, celui qui est à gauche, celui-là, c'est un pantalon qui vient de chez Atelier Particulier. Qui a été fait en collab avec Bernard Zins. Et celui-là, c'est un chino Piniparma. Les deux ont des pattes de serrage, mais un peu différentes. Voilà, Piniparma, c'est comme ça. Atelier Particulier, c'est comme ça. Donc c'est des pantalons qui sont un peu habillés tous les deux. C'est plus au niveau des coloris. Je pense que je vais partir sur celui de Piniparma. Celui-là, je trouve qu'au niveau des coloris, ça matche un peu mieux qu'avec le bleu. Ça fait un peu plus clair. Et au pied, je mettrais une paire de sneakers. Et je pense que voilà. Je pense que la première tenue, ça va être celle-là. Ensuite, pour la troisième tenue, j'ai pensé à plein de choses. J'ai sorti un peu tout ce que j'avais qui pourrait matcher. J'avais tenté avec le hoodie. Parce que je trouve que le hoodie, qui est aussi de chez Bonne Gueule d'ailleurs. Le hoodie un peu comme ça, camel, avec la veste, la jungle jacket. Je trouve que ça allait bien ensemble. Et puis en plus, comme la jungle jacket, le code attend ça s'ouvrir bien. Ça peut laisser facilement la place du coup à un hoodie. Qui peut en plus, celui-là aussi, s'ouvrir pas mal avec le zip. Donc j'ai pensé à ça. Pour le pantalon, j'avais tenté avec un jean coupe droite, gris foncé plutôt. Mais honnêtement, en fait, porter, c'est pas terrible. Voilà, j'ai essayé. Le haut, c'est pas mal. Le haut au niveau des couleurs, c'est pas mal. Mais le bas, c'est pas terrible. Je pense que si on tente là-dessus, on repart avec le même jean que j'avais pour la première tenue. Donc voilà, par exemple, avec ce jean, je trouve que ça va beaucoup mieux ensemble. Ça fait une tenue qui est un peu plus fun, un peu plus cool, un peu plus relax. Là, je pense que ça marche pas mal. Hop, maintenant, on va partir du coup pour le shooting photo. On va essayer de faire différents lieux. Je vais shooter les deux tenues. Vous allez voir un peu les backstage. Vous verrez aussi les résultats des photos. Donc ça va être sympa. C'est parti. Du coup, là, je vais pas rejoindre la photographe. On avait rendez-vous dans 15 minutes. Je vais la rejoindre. J'espère qu'elle sera à l'heure. Moi, en général, je suis en avance. Donc on va voir ce que ça donne. On a sélectionné deux, trois lieux pour faire des photos. Encore une fois, j'espère que le temps va être clément parce que pour l'instant, il pleut un peu. Ça crachine un peu. Donc on va voir ce que ça donne. De toute façon, vous allez suivre avec nous tout ça. C'est bon, du coup, on est arrivé. Évidemment, je suis en avance. Quelques minutes. Histoire de ne pas être en retard. Voilà, je suis quelqu'un de ponctuel. Je déteste être en retard. La pluie s'est calmée. Il y a un peu d'éclaircie. Il fait un peu gris avec des nuages et un peu de soleil. Donc on va voir ce que ça donne au niveau de la lumière. Eh bien, j'ai hâte. J'ai hâte. Mais bon, il faut savoir que je ne sais pas si vous allez me croire, mais je déteste faire des photos. Vraiment, je déteste ça. Je ne suis vraiment pas à l'aise. Dès qu'il y a quelqu'un qui passe, je me retourne. Je nie la situation. Vraiment, je n'assume pas du tout. Donc vraiment, je déteste faire des photos. Donc c'est important si jamais vous faites des photos. Un, de trouver quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise aussi d'en faire. Parce que si même le photographe vous met mal à l'aise, ça va être très compliqué. Deuxièmement, il faut se forcer un tout petit peu. Mais n'allez pas forcément à l'encontre de... Voilà, si vous êtes vraiment mal à l'aise, vous ne forcez pas non plus à fond. Moi, je fais des photos. Je m'arrange pour trouver des endroits quand il n'y a personne. Et s'il y a quelqu'un, je me retourne et je me cache. Donc voilà, ne vous forcez pas. Et troisièmement, je vais vous montrer aussi quelques poses qui marchent à tous les coups. Vraiment, c'est hyper facile. Si vous regardez bien tout mon feed d'Instagram, c'est tout le temps la même pose. J'ai deux poses à mon actif et je fais toujours la même. Vous allez voir, c'est extrêmement facile et ça rend bien. Donc franchement, avec ça, tout le monde peut faire des photos. Vous trouvez quelqu'un de confiance, vous vous cachez ou vous trouvez des endroits où il n'y a personne. Il y en a plein partout. Et troisièmement, trouvez deux, trois poses et poncez-les à fond. Bonjour Noémie. Coucou. Oh putain, j'ai vu la caméra, je suis en mode voix. Déjà ? T'as feuillé traleur. Ah, il est 39. Désolé, mes cheveux mettent plus longtemps à sécher que prévu. C'est pas, c'est pas besoin, il va. Je sais même pas si c'est allumé, mais... Si ça tourne. Bon, du coup, ça fait une demi-heure qu'on cherche une place. On a enfin trouvé. C'était bouché de partout. Donc là, on va tenter des petites photos par ici. Je sais pas ce que ça va donner. On va voir ce que ça donne et après, il y a un autre spot juste là-bas. Je sais pas si on peut tirer avec les canards derrière, en vrai. Non, en vrai, c'est beau, là, comme ça, on voit les petits canards. J'ai attiré tous les canards sur la photo. Ils sont tous ramenés, là. Coucou, les coupards. Ils sont tous venus me voir. Bon, là, ils s'en vont. Super. Ils ont peur de la caméra, je pense. Je vois que cette explication. Bon, du coup, on va faire une photo ici, là, avec la petite plante. Ça fait un peu jungle et comme c'est une juggle jacket, là. On va voir ce que ça donne. En fait, il y a une astuce que j'aime bien, parce que moi, je suis nul en pose. C'est qu'en gros, quand genre ton corps, il regarde là-bas, ta tête, il faut qu'elle regarde l'autre côté. Parce que tu vois, là, je mets comme ça, je fais comme ça, ça va, je fais comme ça, ça fait bizarre. C'est pour ça que je te disais que c'était plus joli quand tu regardais par ici. Donc, les gars, vous faites des photos. Votre corps regarde à droite, regardez à gauche. Pareil, vous êtes posé, genre, en mode comme ça. Eh bien, vous regardez par là-bas. Et à vous, ça rend mieux. Et c'est la photographe qui le dit. Clairement, je le dis. Est-ce que ça rend mieux, Noemi ? Ah bah, carrément. Sinon, ça donne ça, c'est mieux quand on tourne la tête par là. Exactement. En mode, je marche devant, là, juste là. Mais tu prends un peu, genre, juste le haut du corps. Après, ça peut-être faire vert-vert, c'est bizarre. Faut savoir. En vrai, il faut essayer. On va tenter. C'est parce que moi, je réfléchis des fois, tu sais, ou mais parce que le problème, c'est comme il y a la route, je ne peux pas trop me reculer, en fait. Ah oui, tu vas, ouais, ouais. C'est pour ça, mais après, il faut... C'est pas une voie de vélo ? Euh, si. Mais bon, après, il y a la route-route, mais il faut essayer, quoi. Ouais, tu sais, un peu en mode, juste ici, là, ça peut être sympa. Et si je m'assois sur la dalle ? Oh, la dalle ! Eh, mais la dalle, là, c'est trop bien, là. Je m'assois, ou même, je me mets debout, ça peut... Tu m'accroches à une liane qui a l'avancé. Tu vas tout en haut. Ouais, on va tenter ça. Bonjour. Excusez-moi. Bonjour. Est-ce que ce serait possible de juste passer pas longtemps, juste pour faire des photos au niveau de la... Ah, non. Pas du tout ? Non, on peut pas du tout passer. C'est parce qu'il y a les cours, c'est ça ? Ouais, tout à fait. C'est parce que l'autre jour, on est venu, c'était ouvert. Ouais, là, on a des cours, c'est parce qu'il y avait 15h30, ça va être terminé. D'accord, ok. D'accord. Ça marche. Merci quand même. Merci. Coup de dur. Coup de dur, coup de dur. Eh oui, c'est ça, la vie d'artiste. En plus, je me disais que c'était vraiment le temps idéal pour faire des photos, là. Bon, ben, on va essayer de trouver des plans B. Ben, tiens, là-bas, il y a des trucs sympas. Sinon, la deuxième idée de pose, c'est juste tout simplement de marcher. On fait ça tout le temps à chaque fois. Et en gros, ça rend en général bien parce que du coup, ça fait naturel. Et les bras, les jambes se placent bien. Donc, très bonne pose si jamais vous savez pas quoi faire. Et c'est une fin de shooting photo. Et franchement, à la base, moi, j'ai hyper peur quand il y a des gens. Au final, je me suis retrouvé à poser alors qu'il y a des bagnoles qui passaient juste à côté. De ouf, de ouf. Il faut apprendre à faire abstraction, mais en tout cas, ça prend du temps. Mais au début, clairement, j'étais méga pas à l'aise. Là, pareil, je filme, il y a des bagnoles juste à côté qui doivent m'en regarder. Au début, c'était inenvisageable pour moi. Et au final, on finit par le faire. On sort de sa zone de confort. Et voilà ce que ça donne. Et moi, je vous reprends tout de suite, du coup, chez moi, pour le débrief de cette Jungle Jacket. Alors, ça vous a plu ou pas ? Maintenant, je vais vous donner, du coup, mon avis sur la Jungle Jacket. Je vais reprendre les points, point par point. Point, 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 point. Je vais reprendre les points que j'ai évoqués précédemment. Et je vais les reprendre vraiment dans l'ordre chronologique. Et vous donner mon avis. Vous dire ce que j'en pense à chaque fois. Concernant le tissu. Donc, j'avais dit que c'était un 100% coton qui venait de chez Shibaya, le Sunny Dry, etc. Qu'est-ce que moi, j'en pense ? J'aime beaucoup. Voilà, c'est un tissu que je valide à 100%. Le fait, je ne sais pas si c'est le fait qu'il ait pris le soleil ou quoi. Mais quand il fait beau, par exemple, ou quand c'est la fin de journée, quand c'est la golden hour. Et que la veste prend vraiment le soleil, ça lui donne une couleur vraiment magnifique. Vraiment, j'aime beaucoup comment elle prend la lumière, en fait, tout simplement. Et le vert, comme ça, un peu militaire, c'est une couleur que j'aime beaucoup. En ce moment, je suis full vert, full kaki, un peu comme la veste, là. Toutes ces couleurs un peu militaires, j'aime beaucoup. Donc, pour le tissu, moi, je valide à 100%. Ensuite, concernant la doublure bandana. Ils n'ont pas tout dit. Ils n'ont vraiment pas tout dit. Parce que quand on touche au niveau du grain, ça ressemble vraiment déjà à du Searsucker. Il y a un aspect vraiment gaufré comme du Searsucker. Donc, c'est quelque chose que je ne savais pas en lisant la page produit et dont je me suis aperçu en touchant le tissu. Donc, moi, j'adore le Searsucker. Et je trouve que ça apporte un peu plus de texture, quoi. Ce n'est pas un truc tout lisse comme ça. Donc, ça apporte plus de texture. Donc, moi, j'aime bien. Et concernant la taille des poches, ça paraît, ils ne l'ont pas dit. Mais elles sont juste gigantesques. Mais quand je dis gigantesques, c'est vraiment gigantesques. J'avais même fait un pari avec ma copine en disant, je suis sûr qu'on peut rentrer un ordi dedans. Et j'ai essayé. Et ça rentre. Voilà, vous pouvez vous balader avec la Jungle Jacket, avec un Mac carrément dans la poche intérieure. Donc, elles sont vraiment immenses. Donc, vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez. Et moi, j'ai toujours plein de trucs à trimballer. Donc, c'est vraiment très pratique. Maintenant, on va passer à la coupe. Donc, la coupe qui est droite. Et là, on arrive sur le premier petit point négatif, selon moi. Il y a deux choses qui me dérangent, du coup, par rapport à la coupe. La première, c'est au niveau des épaules. C'est-à-dire que j'ai une veste de chez Bonne Gueule aussi, la veste de travail bleue que je vous mets à l'image. Et au niveau de la coupe, elle est juste incroyable. Pour le coup, celle-là, elle est vraiment incroyable. On peut enfiler un oudi très simplement. On a beaucoup d'aisance au niveau des épaules. Et ça, j'adore, j'adore, j'adore. Ce qui fait que je la porte vraiment très souvent parce que j'aime beaucoup avoir cette aisance-là. Sur cette Jungle Jacket, c'est un poil serré. C'est un poil serré. J'aurais préféré avoir plus de confort pour pouvoir mettre peut-être plus de pièces et pouvoir jouer avec plus de layering. Là, c'est un peu plus tornax. Et sinon, le deuxième point un peu négatif, c'est que quand on la porte ouverte, ça fait complètement un parachute derrière. Ça fait un parachute. Je ne sais pas s'il y a trop de matière, s'il y a trop de tissu. Je ne sais pas vraiment à quoi c'est dû. C'est quelque chose qui est revenu de temps en temps dans les commentaires de ceux qui ont eu cette veste, la Jungle Jacket. Donc, ce n'est pas que ma veste. Et ça fait vraiment un petit parachute. Il y a un excès de tissu qui n'est pas très, très esthétique. Après, quand on ferme la veste, il n'y a plus ce problème. Et après, est-ce que c'est dérangeant au point de ne pas acheter ? Je ne pense pas. C'est quelque chose qui aurait été plus sympa si ce n'était pas là. Mais le fait qu'il y a un mini parachute derrière, honnêtement, ce n'est pas le genre de truc qui va m'empêcher de porter la veste. Ce n'est pas dérangeant au point de la renvoyer, par exemple. Concernant le col, c'est un col 3 en 1. Ça, c'est très cool. C'est très pratique. Honnêtement, je le porte toujours ouvert. Et même si je ferme la veste, je le porte ouvert. Ça m'arrive rarement de le remonter. Donc voilà. Mais à titre personnel, je préfère le col de la Jungle Jacket de chez Informalé. Un peu plus col chemise, un peu plus sec. Voilà. Là, c'est vrai que c'est un col qui est un peu plus doux. C'est très sympa aussi, mais c'est un peu plus doux. Mais voilà. Concernant les poches, donc déjà, il y en a plein. Et ça, mais c'est un bonheur immense pour moi. Et le fait qu'elle soit inclinée comme ça en biseau, moi, j'adore ça. Parce que du coup, ça ne fait pas le côté vraiment symétrique. La veste, c'est un rectangle avec 4 poches comme ça. Il y a un côté vraiment plus travaillé. Et moi, j'aime beaucoup. Ça donne un petit twist très sympa. Les gens n'ont pas l'habitude de voir ça. Nous, on n'a pas l'habitude de porter ça. Et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. Avant de passer, à mon avis, sur le prix, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez ? Est-ce que vous ne l'avez pas ? Est-ce que vous la trouvez sur côté ? Est-ce que vous l'appréciez ? Est-ce que c'est votre veste préférée ? Dites-moi ça dans les commentaires. Bref, maintenant, la question du prix. Donc, je rappelle, elle est vendue à 290 euros. Ce qui est quand même objectivement pas une veste qui est donnée, forcément. Là, je suis un chouïa partagé et un chouïa hésitant. D'un côté, je trouve ça un peu cher parce que ça reste 290 euros. Même si je l'ai reçu gratuitement, du coup, j'essaye vraiment de me mettre à votre place. Et j'essaye de me mettre à la place de quelqu'un qui dépense vraiment 290 euros pour la pièce. Pour essayer de vous donner un avis le plus transparent possible, le plus honnête possible. Donc, moi, je trouve ça objectivement un peu cher. Mais après, quand je me dis que c'est un tissu qui est japonais, c'est du semi-drive, c'est un truc qui est rarement vu. Les jungle jackets, on n'en trouve pas partout. Moi, je ne suis pas fan du vintage. Donc, forcément, les jungle jackets, on n'en trouve vraiment pas partout. La doublure avec les panches bordanas, je trouve qu'elle tue vraiment. J'adore ça. Le fait que Jordan s'en soit occupé et travaillait cette pièce, ça ajoute un truc au storytelling. Et en fait, il s'est passé une chose. Et là, je me suis dit, ok, en fait, ça va. Le prix, c'est ok. Une fois, je l'avais posée, je ne sais plus, sur un cintre ou sur une porte où je l'avais accrochée avec le petit loupe, je crois que ça s'appelle, je ne sais plus, pour accrocher les vestes. Et en fait, je faisais autre chose et tout. Puis à un moment, je regarde cette veste, je regarde la jungle jacket et je me dis, ouais, franchement, elle tue. Et pour moi, c'est exactement ça que doivent vous faire ressentir les fringues. C'est que quand vous le portez, quand vous voyez cette pièce, vous vous dites, franchement, elle est belle, franchement, elle tue. Je kiffe la portée, etc. Et pour moi, ce sentiment, du coup, il est décorrélé du prix, du rapport qualité-prix. C'est un sentiment qu'on peut retrouver sur des fringues vintage, pour ceux qui aiment, avec des fringues à 2 euros, il n'y a pas de souci. C'est des fringues qui peuvent vous faire ressentir ça sur des jungle jackets, comme ici. Et c'est vraiment ce sentiment que moi, je cherche quand je porte une pièce. Et c'est un sentiment que j'ai retrouvé sur cette jungle jacket. Et en plus, je m'étais fait exactement la même réflexion quand Niccolo avait fait sa veste avec ABCL il y a un ou deux ans. Quand elle est sortie, elle était sortie au même prix, donc 290, je crois. Et je m'étais dit, ouais, franchement, elle est un peu chère, etc. Et en fait, maintenant, je regrette. Quand je vois passer la veste, je me dis, franchement, elle est trop belle. Le lin, rami, etc. La couleur, les poches, etc. C'est quelque chose que je regrette. Je regrette de ne pas avoir pris cette pièce. Et je la trouve magnifique. Donc, je suis passé à côté. Et je pense que si jamais je n'avais pas pris la jungle jacket, si j'avais dû la payer et que je ne l'avais pas prise, je pense que j'aurais regretté aussi parce qu'elle apporte un truc en plus, en fait. Et le sentiment que vous avez quand vous la portez ou quand vous la voyez, moi, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Je n'ai pas peur de le dire, ça me fait vibrer. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, pour moi, même la question du prix, c'est validé. Donc, si je devais lui mettre une note à cette veste, je lui mettrais un 17 sur 20. 17 parce qu'il y a 2-3 trucs avec la coupe, le col, etc. Et je ne vais pas mettre 20 parce que 20, ça veut dire que le vêtement est parfait. Je ne suis pas sûr vraiment que ça existe. Mais voilà, 17, c'est une très bonne note. C'est-à-dire que la veste aurait eu mention très bien au bac. Ça reste vraiment une bonne note. Et c'est celle que je mets pour la jungle jacket. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Ivan. Salut !